La raison pour laquelle les libraires aimeraient avoir une réglementation du prix, c'est que d'abord et avant tout, on est lecteur. Et comme lecteur, on a deux choses qu'on aimerait préserver, c'est l'accessibilité et la diversité. Un libraire, une librairie, ne peut tenir une grande diversité de titres que si le libraire garde la part du marché qui représente la vente des best-sellers. Un libraire qui perd la vente de ces livres-là n'a pas les moyens économiques de maintenir et de garder en stock les autres livres. Et c'est tous ces autres livres-là qui disparaissent de l'espace public. La réglementation sur les prix existe dans d'autres pays en Europe avec énormément d'effets bénéfiques, entre autres en France, en Allemagne et bientôt au Mexique et en Israël. Et dans tous ces pays-là, ça a eu deux effets, d'après moi, qui sont les plus importants. Ça a permis de préserver un réseau de librairies, ça a permis de préserver aussi une littérature nationale forte. Et ça a aussi eu un effet qui est assez étonnant, c'est que ça a permis au prix moyen du livre, au livre, de ne pas augmenter autant que dans les pays où on a abandonné les réglementations, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis. Alors, dans les pays où on a abandonné la réglementation, ce sont les pays où l'augmentation du prix du livre est la plus importante, si on la compare, à l'augmentation des autres produits de consommation. Une librairie, c'est une entreprise qui vend, il faut le répéter sans arrêt constamment, un produit extrêmement particulier qui est le livre, qui est un produit culturel. Ce n'est pas simplement un objet comme un clou, on ne peut pas remplacer un livre par un autre livre, un livre est irremplaçable. Et c'est évident que ce rôle-là, le rôle culturel que la librairie est amené à jouer, lui donne un mandat particulier dans une société. Et à cause de ça, le libraire est amené à jouer un rôle qui est un rôle d'intermédiaire ou de médiateur culturel. On essaie, comme libraire, de mettre en contact des livres, des auteurs avec un public. Et pas seulement les auteurs et les livres qui se vendent énormément et qui se vendent beaucoup, mais aussi les livres et les auteurs qui se vendent moins, en tout cas pour l'instant et qui pourraient dans l'avenir se vendre plus. Mais aussi, même si ce sont des auteurs et des livres qui se vendent moins, ça n'en demeure pas moins des auteurs et des livres qui sont extrêmement importants pour une littérature nationale. L'arrivée du livre numérique, je ne dirais pas que c'est une catastrophe, c'est un défi énorme. Mais sur le fond, je dirais que là où l'enjeu est le même, c'est qu'il faut contrer la concentration. Il faut, de la même manière que pour les librairies qui existent sur la rue, qui ont pignon sur rue, il faut encourager la présence sur l'espace virtuel de la diversité, c'est-à-dire le plus grand nombre possible de librairies avec le plus grand nombre possible de sites. La diversité dans la manière de présenter des livres, dans la manière de défendre des livres. Et cette diversité-là est aussi garante de l'accessibilité d'un plus grand nombre à un plus grand nombre de livres. Et je pense que le livre, au fond, électronique, ne vient qu'avec plus d'acuité poser les problèmes qui étaient déjà inhérents à la situation du livre papier.